Nous revoilà à l'Université Fonderie de Mulhouse pour le Forum international de l'économie sociale et solidaire. Alors, nous sommes en compagnie de Josiane Stosser-Ritz. Bonjour et merci d'être là. Je vais vous laisser vous présenter. Eh bien, je suis sociologue. Voilà, je suis sociologue. Donc, sociologue ruraliste, ça veut dire que j'ai étudié l'agriculture dans ses transformations et dans les changements aussi qui sont ceux de l'identité et tous les rapports au travail en agriculture, relation à la nature, relation à la santé. Voilà, je suis professeure à l'université. Voilà, ça aussi, c'est une très longue histoire. Et, professeure à l'université, j'ai créé un diplôme, un diplôme qui s'appelle un master en ingénierie de projet pour l'économie sociale et solidaire. Ça fait déjà 15 ans. Et ce diplôme est toujours un diplôme qui attire beaucoup, beaucoup d'étudiants. Déjà, cette année-là, on est moineau d'octobre. Eh bien, nous recevons les candidatures pour juin et octobre 2022. Donc, vous voyez à peu près, un master, ça vit avec les étudiants, ça vit avec les projets des étudiants. Et leur envie, surtout dans l'économie sociale et solidaire, de s'engager. Et c'est peut-être là que vous avez toutes les questions à poser. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'économie sociale ? Il n'y a pas de définition. Il y a des définitions que vous trouvez dans les livres et qui disent globalement que l'économie sociale et solidaire, ce sont les associations, ce sont les coopératives, ce sont les mutuelles, ce sont les fondations. C'est vrai que tout ce volet-là, c'est déjà une économie sociale et solidaire où il y a en fait des entreprises qu'on ne connaît pas assez, qui sont des entreprises qui quand même contribuent à 11% du PIB en France, ce qui n'est vraiment pas négligeable du tout. Et donc, un nombre d'employeurs dans les associations qui est tout à fait conséquent. Donc, cette économie sociale et solidaire, elle n'est pas que définie évidemment par des statuts, statuts d'association, statuts de coopérative, mais c'est surtout, je dirais, des idéaux, des idéaux, des causes qu'on veut défendre. C'est se mobiliser, c'est se créer, je dirais, même un réseau, un groupe informel qui veut faire quoi ? Par exemple, faire de la musique, faire de la musique dans les quartiers ou ailleurs, proposer des services pour les personnes qui sont en situation de dépendance ou peu mobile. Donc, c'est des gens qui se mobilisent, qui se regroupent, parce qu'ils sont réunis justement par un projet, un idéal. Je vais dire ça comme ça. Un idéal, c'est par exemple vouloir pratiquer de la musique ensemble. Un idéal, ça peut être de restaurer, comment on dit, une relation plus humaine et à un monde qui est écologique. Et un idéal, ça peut être plus de justice sociale, lutter contre les inégalités, améliorer la condition des personnes vulnérables ou chercher à défendre les droits de ceux qui sont exclus. Donc, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une définition. Il y a des statuts. Ces statuts, c'est surtout depuis le 19e siècle. On a créé au 19e siècle, au moment où le capitalisme s'est vraiment instauré comme, disons, un modèle qui devait s'imposer partout. Et au 20e siècle encore, moi qui ai travaillé l'agriculture, c'était assez impressionnant de voir combien les petites exploitations paysannes ont disparu à la fin des années 80. Et donc, ce modèle capitaliste, en fait, il vient de loin, bien sûr. Mais une ville comme Mulhouse, c'était vraiment déjà au 18e siècle, avec, je dirais, tous les échanges marchands, le négoce et tout à travers le monde. À Mulhouse, on avait des défilatures, de la pression sur étoffe. Et donc, au 19e siècle, en fait, il y a eu vraiment la création d'une très forte industrie manufacturière à Mulhouse. Et qui a été une ville indépendante où il y a aussi la première cité ouvrière d'Europe. Une cité ouvrière, ça veut dire que ce sont des maisons construites par le patronat, où les ouvriers pouvaient s'installer avec leur famille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de logement social, il n'y avait pas de logement du tout. Et ce n'est pas en travaillant les manufactures qu'on arrivait à vivre de son travail. Donc, les philanthropes du patronat de Mulhouse, ils ont construit la cité ouvrière. Elle existe toujours. Bon, tout ceci pour dire qu'il a fallu aussi s'organiser pour les ouvriers au 19e siècle, parce qu'il a fallu créer des coopératives pour fabriquer le pain et pour pouvoir manger, parce qu'on n'avait pas assez d'argent en travaillant 12 heures à l'usine ou à la manufacture. Donc, l'économie sociale, c'est là. C'est là qu'elle voit le jour. C'est les premières coopératives. C'est aussi des utopistes qui avaient des grandes idées, des idéaux, qu'ils ont cherché à diffuser et à promouvoir. Mais les ouvriers sont principalement, voilà, c'est vraiment le prolétariat à l'époque qui a été à l'origine des mobilisations, dans l'ouest de la France aussi, des premières coopératives de consommateurs. Les premières coopératives sont de consommateurs. Donc, à cette époque-là, créer des structures juridiques qui permettent justement d'échapper aux lois du capitalisme marchand, c'était vraiment préserver, aujourd'hui on dirait le pouvoir d'achat, préserver le droit au logement, parce que si on a construit des maisons, c'est qu'en fait, en 1820, à 1100, 1830, c'est parce qu'il n'y avait pas d'habitat accessible pour ces ouvriers. Donc, toutes ces revendications, c'était pour être soi-même bénéficiaire de quelque chose, parce qu'on ne pensait pas que l'État prendrait ça en charge. Bon, les choses ont bien sûr évolué depuis, mais il faut voir qu'au départ, c'est vraiment cette résistance à l'entreprise capitaliste comme un modèle universel en matière industrielle, mais aussi artisanale, et on peut dire aussi agricole, d'ailleurs, par la suite. Alors, l'économie, puis vient, alors si on prend un petit peu des choses dans l'histoire, à partir des années 70, en Europe, on voit apparaître les premières crises industrielles. Les crises industrielles sont des crises de la sidérurgie ou d'autres industries, mais qui, en fait, vont se traduire par une redistribution des emplois et surtout, un premier chômage qui va devenir endémique. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on est face à un mode de développement qui ne répond pas, en fait, aux objectifs et aux promesses qui sont véhiculées à travers l'idée de progrès avec ce modèle-là. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, en France du moins, eh bien, ça a été quand même une sorte de pacte avec un État social qui d'ailleurs est apparu déjà après la guerre, mais un État social qui a aidé à défendre les droits, négocier bien sûr, parce que ça a été des rapports de force assez durs entre les organisations syndicales ouvrières et l'État. Mais l'État est intervenu, c'est ce qu'on a appelé l'État social, à tort ou à raison, mais qui a cherché à instaurer des protections, notamment famille, retraite, chômage, maladie, etc. Donc, l'économie sociale et solidaire, je dirais que tant qu'il y avait cette période de croissance avec à la fois ses illusions et ses désillusions, eh bien, il n'y a pas eu de vraie critique. On disait à l'époque que la croissance, ça affaiblit la pensée critique, puisque la consommation devait servir de modèle de société. Donc, vous voyez bien que déjà à l'époque, moi, dans les années 70, j'étais étudiante, très très clairement, c'était déjà la critique du mode de développement, et on était déjà en train d'aller dans la rue pour protester contre les centrales nucléaires et pour l'écologie à ce moment-là. Donc, ces mouvements contestataires, eh bien, ils ont évidemment aussi alimenté une pensée contestataire du modèle de développement, par la croissance à tout prix, etc. Vous connaissez ça, et les limites de ce modèle. Donc, l'économie solidaire, eh bien, c'est construite justement sur cette critique. Sur cette critique, c'est-à-dire, voilà, par rapport justement à un monde plus juste, un monde plus solidaire, un monde aussi où il faut repenser le travail. Nos manières de consommer, aujourd'hui, on voit bien, c'est aussi nos manières de circuler, c'est aussi la manière de réinventer, si vous voulez, ou repenser une manière d'être en relation avec la nature, avec les autres. Et aujourd'hui, on a ce forum, ce forum qui est une rencontre justement dont on peut parler, mais qui reprend de ces questions-là, parce qu'elles sont toujours vives. L'économie sociale et solidaire, ça ne peut pas être gravé dans le marbre, ce n'est pas possible. Nous, on a monté ici un master, un diplôme, c'est pour justement accompagner des projets, qui sont des projets collectifs, mais qui contribuent à l'économie sociale et solidaire. Il y a mille façons de l'inventer. Nous, on n'a pas la recette en main. Par contre, nous, on cherche les étudiants qui ont envie d'aller loin dans un projet, et aussi une manière un peu utopique de penser les choses. Ce qu'on appelle l'innovation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais moi, je trouve que c'est important d'accompagner jusqu'au bout, justement, la faisabilité de projets que l'on pensait être des projets impossibles ou irrecevables. Je crois qu'au contraire, dans l'université, on défend cette créativité collective. Et dans les ateliers qui ont été organisés durant le forum, il y a un mot qui ressort souvent, qui est réciprocité. Alors, est-ce qu'on peut définir ce mot ? Alors, réciprocité, déjà, dans la vie courante, souvent, ça renvoie à égalité, c'est-à-dire, je te fais un cadeau, et puis la prochaine fois, c'est toi qui me fais un cadeau, ou bien je te rends service, la prochaine fois, tu me rends service. C'est des échanges qui s'instaurent spontanément. Et en fait, dans ce thème de la réciprocité, les recherches anthropologiques montrent très clairement que dans toutes les sociétés primitives, quelles qu'elles soient, les plus perdues, les tribus qui existent encore en Amazonie, encore, elles se défendent parce qu'on est en train de les exproprier. Tout ça, c'est des causes qui trouvent place dans l'ESS. Bref, pour dire que la réciprocité est considérée comme un principe de toutes les civilisations humaines. Et cette réciprocité, aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui, mais disons qu'on a choisi ce thème parce que c'est souvent considéré comme une caractéristique de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul type d'échange. Quand je parle d'un échange, vous allez me dire, on pense à l'échange marchand. Quand je vais chez mon boulanger, j'achète ma baguette. Mais il n'y a pas que la baguette que j'échange et l'argent que je donne. Il y a aussi le boulanger qui est sympa, ou la boulangère d'ailleurs, et l'endroit où on est parce qu'il y a des relations sociales. Et que donc, au-delà aussi du fait d'acheter ce produit, c'est aussi d'entrer en relation avec les personnes et aussi du temps peut-être qu'on prend pour échanger avec le comos ou encore développer d'autres relations que commerciales. Donc, tout ceci pour dire que l'échange marchand, c'est un type d'échange. À côté de ça, vous avez d'autres formes d'échange. Et l'échange marchand n'est pas que marchand. C'est ce que je viens de montrer. C'est-à-dire que c'est un échange aussi qui renvoie à des personnes qui en fait, si vraiment c'était que marchand, on peut faire finalement une armoire à tiroir où on va chercher son produit dans n'importe quel lieu. Non, non, non. Il y a vraiment le besoin. Vous avez remarqué que les marchés aussi sont des lieux qui résistent bien. Mais c'est précisément parce qu'il y a ce besoin aussi de la vie sociale au marché. Donc, ce type d'échange est un type d'échange, mais il y en a d'autres. Et il y a des échanges qui sont non marchands, c'est-à-dire qui ne passent pas par le marché. Quand l'État verse des allocations logements, quand l'État verse les retraites, etc., c'est tout un système d'échange qui est mobilisé. Et c'est ce qu'on appelle des échanges non marchands. Mais ils existent aussi. Il y a des prélèvements, des redistributions. Et puis, troisième type d'échange qui existe, c'est des échanges par le don. Des échanges par le don qui ne sont pas monétaires ni marchands. Alors, vous allez me dire « Bon, je peux recevoir un peu d'argent, c'est un cadeau. » Oui, d'accord. Mais disons, je ne pense pas à cet exemple-là. En général, le don, c'est quelque chose qui est librement consenti et qui développe d'abord un lien social entre les personnes. On insiste sur le fait que, par exemple, dans les entreprises, vous avez aussi une relation de don qui n'est pas visible parce que dans le patron, il ne voit pas tout ce que donnent ces salariés. Il y a eu des recherches de fait à ce sujet et qui montrent bien que les entreprises reçoivent plus qu'elles ne donnent. OK ? Donc ça, ça suppose qu'il y ait le don qui est derrière. Don de temps. Don de... Comment dire ? d'attention, tout simplement. Don de reconnaissance. C'est important parce qu'il y a tellement de gens, en fait, qui existent et qui sont des gens invisibles. Quand on voit quelqu'un assis au bord de la route, si on est piton, il y a parfois des personnes qui mendient sur la route, mais rien que de leur dire bonjour, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'important. Je veux dire... Comment dire ? Si vous voulez, à travers le don, il y a vraiment donc une relation, évidemment, qui se crée et surtout, c'est une manière déjà de reconnaître l'existence des autres personnes. Donc, et le don, il y a différentes façons évidemment de faire des dons et ce n'est pas des dons qui ne sont que matériels. Justement, la reconnaissance, ce n'est pas un bénéfice matériel. j'hésite à utiliser le terme de bénéfice, mais c'est le retour du don. On peut dire aussi que ce don, eh bien, il va se traduire par une relation souvent qui va se traduire aussi par le fait de la personne qui a reçu quelque chose, elle va redonner à son tour. L'exemple du cadeau qu'on cite habituellement entre amis, se faire un petit cadeau, mais ce n'est pas rendre, c'est reconnaître l'autre. Et même si je ne l'ai plus vue cette autre personne pendant dix ans, peut-être qu'un beau jour, on sera très content de se retrouver. Et se retrouver, la reconnaissance, c'est déjà un cadeau en soi. Donc, voilà, ceci pour dire que le don, en fait, il se greffe sur tout type de relation d'échange. Alors, vous voyez, ça c'est du don. Elles viennent, elles viennent. Venez là, il y a de la place. Non, non, on te laisse la fin. Tu parles. Alors, voilà, il y a ces relations qui se greffent les unes aux autres. Un commerçant peut être hyper sympa, quelqu'un de généreux et tout, prendre son temps avec chacun de nous ou d'autres, c'est terriblement froid. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que même la relation, la relation, donc, salariée, peut être interprétée par la relation, justement, de don ou d'absence de don. les personnes qui vont se plaindre, qui vont effectivement revendiquer la reconnaissance de ce qu'elles font et ne pas être en fait dans le déni de ce don. Donc, là-dessus, il y a des recherches. Donc, vous voyez cette question dans l'ESS, pourquoi le don ? Parce que, visiblement, dans l'ESS, vous avez aussi tout un monde qui n'est pas forcément qu'on appelle professionnel, mais avec des volontaires, des bénévoles. Alors, on appelle ça aussi des amateurs, ce que je n'aime pas trop, mais bon, je pense notamment au monde culturel, des musiciens. Mais tout ceci, c'est en fait, par exemple, pratiquer la musique dans la rue, c'est donner, c'est donner. Donner son art, donner son temps, donner son souffle, donner son énergie. Voilà. Et donc, tous ces éléments se communiquent et s'échangent par différents moyens. et très clairement, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, vous voyez combien on peut améliorer le quotidien en regardant un petit peu la vie de tous les jours à travers le don et essayer de comprendre ce qui se passe derrière. et l'économie sociale et solidaire est assez, je dirais, voilà, constituée justement de ces relations. Alors, il y a bien sûr de la relation qui est marchande, il y a aussi de la relation qui est non marchande et la relation du don. Et donc, on se demandait comment cette réciprocité dans l'échange, comment est-ce qu'elle se pratique quand il y a des inégalités, quand on n'accepte pas les dons, comment ça fonctionne. Et voilà, c'est toutes ces questions qu'on est en train de traiter ces jours-ci. Merci. J'ai une dernière question. Quand tout à l'heure vous aviez parlé de repenser le travail, j'ai pensé à Bernard Tigler. Et du coup, je me suis demandé si l'économie sociale et solidaire se rapprochait un peu de l'économie contributive dont Bernard Tigler a beaucoup parlé. Alors, je ne suis pas économiste et en fait, alors l'économie contributive, vous m'en direz un peu plus parce que c'est des qualificatifs dont on peut discuter, mais très clairement, Tigler, je l'ai lu, je n'ai pas pour autant forcément réfléchi à l'économie contributive. Je pense que ça doit signifier qu'il y a des valeurs invisibles qui permettent de créer de la richesse. Je pense qu'on réfléchit trop en termes de ressources et de richesses. Ce n'est pas ça qui fait le maximum. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des ressources pour pouvoir, disons, être en mesure de vouloir s'engager, de s'associer à d'autres, de se mobiliser. Je veux dire, même au contraire, savoir qu'on a des ressources, très souvent, on reste un peu dans le confort douillet du quotidien. Je ne réponds pas à votre question sur cette économie contributive, sauf si elle est plus précise sur ce que vous y mettez. Mais c'est clair que la pensée de Stiegler ou d'autres, bien sûr, contribue aussi à faire avancer la réflexion dans le SS. Dans le SS, on est toujours en train d'apporter des formes de théorisation qui sont discutées, débattues. et en général, c'est un milieu qui est très riche de débats. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. C'était très complet. Merci à tous. Merci Naïma. Merci.